Attention la Pixie Army, aujourd'hui on est sur une vidéo émotion ! Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On fête les 5 ans de ma chaîne, je me suis lancée le 6 mai 2016, en tout cas c'est le jour où est sortie ma toute première vidéo qui n'est plus du tout disponible depuis. Et donc aujourd'hui on va revenir ensemble sur 5 ans, 5 ans sur YouTube. Cette année je fête également mes 10 ans de collection Disney, où du coup j'échangeais sur Disney Central Plaza, etc. avant de faire plein d'autres trucs. Du coup 2021 c'est vraiment une année particulière et je suis vraiment contente de pouvoir faire cette vidéo é reconnaissante parce que si je tourne cette vidéo aujourd'hui c'est que ça fait 5 ans, certains me regardent depuis le début, certains sont arrivés en cours de route, certains arriveront je l'espère aussi dans les prochains mois, voire les prochaines années. Mais voilà, aujourd'hui donc du coup on fait le point sur 5 ans et je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Alors oui, je ne l'ai pas fait sur Twitter et tout et sur l'onglet communauté j'en suis désolée mais n'hésitez pas à me rejoindre là-bas parce que c'est là que je vous donne le plus la parole et que vous pouvez le plus participer à mes contenus. Et donc je vais répondre à vos questions qui étaient super intéressantes. C'est parti, je vais prendre les questions dans le désordre. Il faut savoir que j'ai noté les questions mais que je n'ai réfléchi à absolument rien donc ça va être très spontané, on y va ! Alors je commence par une question assez simple. Quel type de vidéos préférais-tu faire à tes débuts et aujourd'hui ? Je pense que l'un des rares contenus qui est encore là aujourd'hui c'est les critiques sans spoiler que j'ai faites depuis le tout début de ma chaîne. Les premières vidéos que j'ai faites en dehors de la vidéo de présentation c'était des vidéos d'actualité, des vidéos, j'avais fait une vidéo sur le Disneybound, qu'est-ce que ça représentait exactement et j'avais fait une vidéo review de livres. Alors j'en avais fait juste une d'un livre tout seul mais comme quoi ! Et je me demande si c'est pas la première qui est encore en ligne sur ma chaîne à l'heure actuelle. Les vidéos que je préférais faire à mes débuts c'était les vidéos actualité où en fait à chaque fois je vous parlais un petit peu de l'actualité du mois suivant avec tout ce qui était merchandising, nouveautés parcs, films, etc. Et c'était des vidéos qui me demandaient beaucoup de travail et que j'aimais beaucoup faire parce que j'avais l'impression de pouvoir apporter quelque chose aux gens qui me suivaient. Mais d'un autre côté et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos de ce type. A partir du moment où le mois était passé, bah en fait tout ce travail partait un peu aux oubliettes et il en restait rien, plus personne les regardait et ça se comprend. Mais du coup bah c'était une quantité de travail assez conséquente pour au final que mes vidéos ne soient plus regardées. Je voulais que ce soit du contenu qui puisse être visible tout le temps par ma communauté et donc c'est pas un contenu que je regrette. Et il y a aussi autre chose que j'aimais beaucoup, que je ne fais plus maintenant, c'était les vidéos secrets de films. Où du coup genre je prenais un film en particulier, notamment par exemple Les Indestructibles et je vous dévoilais tous les secrets sur ce film. Donc je trouvais ça super intéressant, ça me poussait à me plonger dans mes lectures etc. Sauf que je ne sais pas faire de pause quand je monte, donc du coup c'est un peu compliqué parce que ça peut être vite indigeste. Et en plus de ça, ça me demandait un travail qui était colossal et qui était impossible à gérer. Et c'est ce que je reprends un peu actuellement dans du roman au Disney où je travaille vraiment mon sujet de bout en bout. Je fais beaucoup de recherches sur un film en particulier mais où je le tourne d'une autre façon et où surtout je me mets moins la pression aussi sur le rythme de publication. Donc voilà, j'ai une approche un peu différente. Et puis c'est vrai que les secrets de films, c'est des choses qu'on voit beaucoup encore sur YouTube alors que du roman au Disney, c'est un peu plus différent et j'ai un peu plus apporté ma patte. A l'heure actuelle, les vidéos que je préfère faire, que je préfère tourner mais pas forcément éditer, c'est les vidéos How to Disneybound qu'on fait du coup avec Laetitia et Xavier. Je les aime pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on peut faire toute une proposition créative autour d'un look et je suis vraiment contente d'avoir trouvé des gens qui sont à la fois aussi passionnés que moi mais qui ont surtout ce sens de l'esthétique et avec qui on peut faire un boulot qui est incroyable et surtout je vis ça avec des amis. Je pense que vous l'avez constaté à travers les années sur ma chaîne. Je travaille beaucoup toute seule et du coup ça c'est vraiment la seule vidéo où je suis habituée à travailler régulièrement avec des gens mais peut-être que ça va évoluer. Le deuxième type de vidéos que j'aime le plus faire, ce sont les vlogs à l'étranger. Toutes les vidéos de toute façon qui sont dans les parcs américains, etc. J'adore le faire. Je m'éclate sur la musique et tout mais bon bah là actuellement avec le Covid autant vous dire que c'est pas trop possible. Et je m'éclate aussi à vous parler de livres sur la chaîne et à faire des hauls. Ça n'a pas changé non plus. Ce que j'aimerais dire à la Aurore d'il y a 5 ans c'est peut-être de ne pas avoir peur. J'ai toujours prôné le fait qu'il fallait pas avoir peur de se lancer sur Youtube mais d'un autre côté c'est vrai que moi j'étais pas forcément très à l'aise avec le fait de parler face caméra. C'est pas du tout naturel. Je pense que vous l'avez peut-être déjà essayé vous aussi à travers des stories, etc. C'est loin d'être simple et à l'époque je me rendais pas compte de la quantité de travail que ça pouvait représenter. Je pense comme beaucoup de gens qui regardent Youtube et qui font pas forcément de vidéos ni quoi que ce soit. Et en fait maintenant que je réalise un peu plus il faut que je me fasse confiance que je me lance à fond que je me mette pas de limite. C'est-à-dire que si j'avais eu envie de me lancer avant même le mois de mai 2016 et bien go for it girl. Je pense que la vie est courte et qu'à partir du moment où on a envie de se lancer il faut y aller à fond. Mais sinon j'aurais envie de lui dire que je suis fière d'elle d'avoir fait le premier pas de s'être lancée dans cette aventure et qu'elle n'a pas idée de tout ce qui va se passer dans sa vie après ça. La vidéo dont je suis la plus fière actuellement je dirais que c'est du roman au Disney spécial Beaufis Notre-Dame parce qu'au-delà des recherches j'ai vraiment passé du temps dessus et notamment sur le montage donc c'est une vidéo que j'aime beaucoup. Mais je pense que si je devais vraiment parler d'une vidéo en particulier celle que je préfère je pense qu'il y en a au moins une voire deux par an qui sont super importantes à mes yeux mais celle qui me marque le plus si je devais garder je pense qu'une seule vidéo sur ma chaîne ce serait très difficile ce serait la vidéo je pense vlog à Pixar j'y allais de base dans le cadre de mon travail j'ai obtenu les autorisations pour filmer pour Pixi à l'époque j'avais fait la surprise j'avais dit à personne que j'y allais parce que je voulais vraiment vous faire un vlog en mode découvrez avec moi et c'était assez fou de pouvoir être sur place de vous filmer tous les plans et tout et c'est les images je pense qui me touchent à l'heure actuelle le plus tous les voyages que j'ai fait ou presque je les ai préparés pendant des mois donc forcément je me rendais compte là j'ai appris je crois 15 jours avant que je partais donc c'était assez fort et ça m'a fait pareil d'ailleurs quand je suis partie en Californie en 2016 la première fois que j'ai été à Disneyland Resort c'était exactement pareil je m'y attendais pas du tout alors du coup les vlogs sont pas forcément de la meilleure des qualités mais c'est l'un des plus beaux voyages de ma vie une autre question qui m'a été posée ça a été de savoir s'il y avait des projets que j'avais fait en 2016 et que je n'avais pas eu envie de faire alors la réponse est non je me suis jamais forcée je le fais toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle et je trouve que c'est super important en fait je suis quelqu'un qui ne sait pas mentir et honnêtement quand j'ai pas envie de faire quelque chose ça se voit donc du coup je préfère m'éviter et vous évitez ça quand j'ai pas envie ça se voit donc je ne vais pas faire et voilà alors le top 3 des meilleures expériences que la chaîne m'a apporté la première chose c'est les amitiés et les gens que j'ai pu rencontrer alors ça peut aller des meet-up parce que franchement je suis assez impressionnée de voir que sur ces 5 dernières années j'ai pu rencontrer autant de monde de la communauté que ce soit des meet-up sur le parc ou même à d'autres endroits parce que j'ai quand même réussi à rencontrer quelqu'un à Walt Disney World juste ça et ça c'est assez fou j'ai notamment rencontré aussi une grande partie de mes amis grâce à Youtube je pense notamment à Laetitia, Xavier, Sarah, Maureen, Thalia enfin je ne veux pas oublier qui que ce soit mais vraiment les amis qui sont les plus proches autour de moi aussi Adrien viennent de la sphère Youtube donc ça compte vraiment beaucoup pour moi Fred aussi d'ailleurs j'ai également pu réaliser des rêves auxquels je n'aurais jamais pensé en tête de liste je pense d'aller dans les ateliers de Disneyland Paris de faire une campagne avec Shop Disneyland Paris pour parler Disneybound de pouvoir être invitée au Disneyland Hotel de faire partie d'Inside Years ça c'est des choses que je n'oublie pas qui sont gravées là c'est des souvenirs qui je pense me marqueront toute ma vie et dont je suis éternellement reconnaissante j'oublie d'ailleurs aussi le fait d'avoir pu faire un photoshoot à Disneyland en pleine nuit alors que le parc était vide de tous visiteurs je n'aurais jamais cru un jour pouvoir avoir accès à tout ça je vais prendre le pas sur d'autres questions qui ont été posées un peu dans le même style mais c'est vrai qu'en 5 ans j'ai beaucoup évolué et changé grâce à Youtube j'ai pris en confiance en moi un petit peu plus en tout cas j'ai pris en maturité forcément en 5 ans j'ai grandi et ça s'est vu aussi sur les réseaux sociaux j'ai ressenti aussi beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance de ma communauté et ça ça fait beaucoup de bien au moral je vous le cache pas je me suis moins sentie seule quand je suis partie dans les parcs étrangers j'ai trouvé un public en fait des gens qui m'écoutent et qui pour la plupart ont les mêmes passions que moi j'ai trouvé des gens qui voilà sont intéressés par le Disneybound qui sont intéressés aussi par les livres Disney qui consomment de la même façon que moi l'univers Disney en fait et ça j'en suis tellement reconnaissante quand j'ai commencé à être collectionneuse et fan Disney vraiment en 2011 entre cette période là et 2016 mais c'est vrai que j'arrivais pas à trouver ma place en tant que fan j'arrivais pas à m'exprimer sur les forums j'arrivais pas à échanger avec les gens sur Facebook j'étais trop timide je me disais mais non mais pourquoi du coup je participais mais très très peu et j'arrivais pas vraiment à trouver ma place et en fait en créant Pixi je l'ai trouvé cette place et ça c'est grâce à vous alors un grand merci et du coup oui alors est-ce que j'ai l'impression d'avoir évolué complètement et ça je m'en suis rendu compte assez récemment mais j'ai plus du tout envie d'avoir cette image toute lisse toute parfaite en fait que je voulais vraiment entretenir parce que à l'époque je pense que j'étais un peu plus sensible aussi et je voulais pas avoir des gens qui étaient contre moi qui pouvaient s'en prendre à moi etc là maintenant si vous êtes pas d'accord et bah tant pis venez m'écrire dans les commentaires et on débattra ensemble de toute façon j'ai toujours adoré ça et c'est vrai que je ressens plus besoin de lisser mon image j'ai plutôt envie au contraire que vous appreniez à me connaître telle que je suis réellement les trois premières années en tout cas sur Youtube et aussi sur Instagram j'étais extrêmement 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 productive alors qu'à l'heure actuelle bah je me laisse un peu plus vivre je me mets moins la pression je pense que ça se ressent dans mon contenu je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit mais c'est vrai que bah du coup quand je viens j'en ai vraiment envie je me dis pas oh la la j'ai une vidéo à sortir le dimanche même si ça a jamais été vraiment une torture ou quoi que ce soit pour moi mais c'est vrai que bah quand tu fais ça toutes les semaines tu sors jamais la tête du guidon tu ne prends jamais de recul par rapport à ce que tu fais et du coup pour pouvoir t'améliorer te former prendre du temps pour toi etc c'est plus compliqué à l'heure actuelle la moine maintenant elle ne tiendrait pas je pense à faire le même rythme qu'il y a 3-4 ans est-ce que c'est plus dur de concilier travail, la vie privée et pixitubeuse maintenant ? alors il faut savoir que j'ai beaucoup plus de travail qu'avant aussi donc ça joue beaucoup je dirais que oui parce que ma vie privée a pris plus de place dans ma vie qu'avant avant j'avais vraiment mon travail pixi et peut-être 20% de ma vie pour autre chose et encore là à l'heure actuelle j'accorde beaucoup plus de temps et d'importance à ma vie personnelle à mon bien-être à ma santé mentale que de publier du contenu publier du contenu c'est devenu c'est toujours aussi important pour moi et principalement sur youtube mais ça l'est devenu beaucoup moins sur instagram si j'ai rien à vous dire je vais juste pas venir alors des fois ça donne des moments où je ne viens pas pendant 15 jours sinon en dehors de ça bah quand je suis pas trop exigeante que je m'organise bien notamment quand c'est des vidéos assez compliquées et assez longues à tourner du coup ça va mais si je me laisse un peu trop vivre c'est un peu compliqué aussi donc il faut trouver un juste équilibre je suis encore en train d'essayer de le trouver sur youtube en tout cas j'ai recommencé je pense à être plus régulière puisque je vous fais deux vidéos par mois mais c'est vrai que sur instagram et sur les autres réseaux sociaux j'ai encore du mal et je vais prendre de l'avance sur une autre question parce que bah déjà j'ai pas envie de la mettre en fin de vidéo et surtout parce que je pense que c'est important à relier à cette question on m'a demandé quels étaient mes objectifs et mes projets j'ai un projet à vous annoncer sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines qui est un projet dont j'ai déjà parlé par le passé d'ailleurs on m'avait déjà posé des questions dessus je suis très heureuse de vous annoncer que je lance mon podcast je vais tout faire pour tenir le rythme de deux épisodes par mois au pire du pire il y en aura un par mois je vous le promets il s'appelle la pause enchantée c'est la première fois que je vous en parle dans cette vidéo et je suis toute excitée j'ai gardé le secret jusque là et il y a très peu de gens qui sont au courant et donc la pause enchantée c'est un podcast où en fait on va parler de Disney donc deux fois par mois à travers différents formats il y aura un format où je vous parlerai plutôt seule de plein de sujets ce sera principalement du Disney qu'on soit bien d'accord les parcs, les films tout ce qu'on aime mais je vous parlerai aussi parfois de choses un peu plus personnelles comme ce premier numéro où je vais également vous parler de mes 5 ans sur Youtube mais de façon un peu différente dans le vif du sujet en vous racontant des choses un peu plus personnelles qu'ici je vais également développer un format d'interview avec d'autres fans Disney ou personnes qui ont un métier en rapport avec Disney donc si vous avez un profil un peu atypique si vous avez un métier qui est en rapport avec Disney ou Disneyland Paris une expérience un peu particulière s'il y a un sujet vraiment précis qui vous vient alors je ne dis pas que je donnerai forcément suite à toutes les réponses je suis humaine mais pourquoi pas peut-être que ce sera l'occasion de vous donner la parole ça peut être très intéressant et il y aura également un autre format qui me tient très 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 à coeur qui est un format de chronique littéraire donc avec quelques chroniqueurs on va vous parler de livres Disney et ça j'ai vraiment trop hâte ce sont des personnes que je connais un petit peu donc une personne qui fait partie de la Pixie Army qui s'appelle meslectures Disney sur Instagram qui est absolument adorable et qui a une magnifique collection Guillaume qui est un ami fan de Disney de longue date qui a une collection incroyable et avec qui j'adore échanger sur les livres Disney depuis que je le connais donc c'était une évidence que je voulais vraiment l'inclure dans ce projet et on a également Fred qui lui aussi adore les livres qui lit beaucoup en anglais d'ailleurs qui a une expérience de vie que je trouve hyper enrichissante et intéressante et c'est quelqu'un qui dégage tellement de gentillesse tellement de bonne humeur et avec qui il y a toujours eu un feeling sur le plan amical et j'ai hâte aussi bah voilà de pouvoir joindre un peu ce côté professionnel et j'ai vraiment hâte de pouvoir enregistrer de pouvoir discuter avec eux et le fait de pouvoir me lancer de pas me mettre de barrière et de tenter je suis trop contente donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur La Pause Enchantée ce sera sur toutes les plateformes qui existent donc Spotify, Deezer, etc à le partager autour de vous parce que ça va en avoir besoin et je vais essayer de faire en sorte que les épisodes soient également disponibles sur pixitubeuse.com donc mon site internet ça vous permettra pour ceux qui n'ont pas de plateforme de streaming de pouvoir écouter directement les épisodes en libre écoute j'ai pas encore choisi à l'heure actuelle du coup un rendez-vous je pense que ce sera un dimanche sur deux le dimanche où il n'y aura pas de vidéo mais j'ai pas encore choisi l'horaire donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour être tenu au courant donc restez connecté Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement ou une évolution dans ta passion Disney sur ces cinq dernières années ? Alors ça je peux pas vous dire le contraire déjà en termes de films ça fait un moment que je me pose la question mais je me trouve quand même un peu plus exigeante notamment sur les films d'animation comme je vous le disais la dernière fois je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du fait que bah voilà les films Disney ont changé et que je me retrouve pas dans la nouvelle direction artistique qui est donnée mais c'est vrai qu'à ce niveau-là déjà je sens un décalage au niveau des livres absolument rien n'a changé pareil pour mes dépenses mais c'est vrai que plus le temps passe et moins je me dirige vers des achats Disney classiques mais plus vers des choses de créateurs notamment ce petit pull dont on parlera également très bientôt et je sens que j'ai plus envie d'originalité et de pièces qui durent dans le temps et j'ai tendance à moins acheter de façon compulsive alors ça s'est vu les dernières années parce que j'ai fait un petit peu moins de haul là cette année je craque un peu plus je pense que le confinement et le fait d'être enfermée et d'avoir envie bah voilà un peu de nouveauté un peu de bonheur bah je vois aussi beaucoup je trouve que oui il y a quand même une certaine différence dans ma façon de consommer du Disney etc avec les années et je trouve que oui je suis devenue beaucoup plus exigeante et ça je pense pas que ça vienne de Youtube mais juste du fait que j'ai pas mal voyagé aussi ces dernières années mais même au niveau Disneyland Paris j'ai quand même un point de vue qui est un peu différent sur les choses maintenant on m'a demandé est-ce que tu changerais quelque chose si tu pouvais revenir en arrière c'est compliqué comme question parce que sur le point de vue Youtube pur c'est à dire la diffusion des vidéos etc non je changerais rien je pense que ma chaîne reflète vraiment l'évolution en tout cas technique que j'ai pu avoir au travers des années et forcément bah en fait c'est en faisant beaucoup de montage en essayant de faire beaucoup de vidéos qu'on s'améliore tout ce que j'ai pu vous montrer et vous produire en termes de contenu c'est du contenu que j'ai appris à faire par moi-même donc à ce niveau-là j'ai aucun regret sur le plan humain je dirais que je me méfierais peut-être un peu plus de certaines personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons et qui ne sont pas aussi sincères et gentilles contrairement à ceux dont on pourrait s'attendre dans l'univers Disney je pense que j'apprendrais à me protéger un peu plus je pense aussi à la vidéo du Japon celle où je parlais du coup des choses un peu terribles qui me sont arrivées à l'époque je me rendais pas compte que cette vidéo elle pouvait blesser certaines personnes et moi à l'époque j'étais beaucoup trop fragile j'étais encore un peu traumatisée de tout ce que j'avais pu vivre et même si ça peut paraître anodin pour certains quand on est quelqu'un d'assez angoissé qu'on vit tout ça en étant tout seul à l'autre bout du monde mes émotions elles étaient vraiment exacerbées et la vague de haine que je me suis prise dans la tronche à l'époque j'étais pas prête à me la prendre donc peut-être que soit j'aurais pas diffusé cette vidéo soit je l'aurais diffusé beaucoup plus tard une fois que j'étais prête psychologiquement et le dernier truc et c'est un truc un peu personnel et auquel je pense actuellement c'est par rapport à mon nom Disney Tubeuse à l'époque où je me suis lancée et Pixie Tubeuse quand j'ai dû le changer ça me paraissait très bien à l'heure actuelle le Tubeuse me perturbe un peu donc je ne sais pas est-ce que dans les années à venir je ne vais pas changer affaire à suivre peut-être m'appeler que Pixie mais je trouve ça assez classique et j'ai peur que du coup il y ait d'autres personnes qui s'appellent déjà comme ça sur Youtube donc voilà penses-tu être encore sur Youtube dans 5 ans ? je pense que c'est très difficile à savoir parce que 5 ans c'est à la fois très court et très long en 2016 je ne savais pas si je serais encore là en 2021 à l'heure actuelle je ne me vois pas arrêter Youtube donc j'aurais tendance à dire plutôt oui mais dans 5 ans j'aurais 31 ans non non dans 5 ans j'aurais 33 ans aïe ça me fait mal de le dire tu viens faire coucou c'est ton cadeau pour les 5 ans ? t'allais me mettre une baffe ou je rêve ? c'est les 5 ans c'est les 5 ans t'as l'air ravie bonjour allez descends bilincha du coup à 33 ans je ne sais pas si mes envies et mes priorités seront les mêmes que la aurore de 27 ans ou la aurore de 22 ans c'est fou de me dire que j'avais 23 ans quand je me suis lancée c'est incroyable du coup je ne sais pas j'aurais tendance à dire oui ou si je ne suis pas sur Youtube peut-être encore continuer de parler de Disney peut-être à travers uniquement le podcast peut-être sur mes différents réseaux sociaux je ne sais pas du tout en 2027 peut-être que plus personne n'utilisera Youtube donc affaire à suivre faire des vidéos te fait toujours envie ? oui clairement pendant longtemps je me suis posé la question notamment pendant la période de ma pause je ne vous cache pas mais en fait je me rends compte que ce n'est pas fait de faire des vidéos qui me bloquaient Youtube est aussi associé en fait aux personnes que j'ai pu connaître sur ces 5 dernières années et du coup c'était difficile pour moi de revenir et tout ça de faire des vidéos alors que le coeur n'y était pas et que je ne m'étais pas complètement remise des choses que j'avais pu vivre honnêtement à l'heure actuelle j'ai toujours envie de faire des vidéos par contre je n'ai pas envie de faire des vidéos pour vous faire des vidéos et je n'ai pas envie de vous faire des vidéos tous les 3 jours mais j'ai plein de petites idées après c'est vrai que plus le temps passe et plus j'ai envie de varier les formats et c'est aussi pour ça que je suis assez excitée de faire du podcast même si bon c'est un nouvel exercice etc ça me challenge et ça me fait du bien donc voilà comment j'appréhende l'arrivée des nouveaux influenceurs Disney alors oui quand j'ai commencé YouTube il y a 5 ans je ne vous cache pas on était moins de 10 YouTubers Disney Maureen n'était pas là par exemple quand j'ai commencé Wonder avait 10 000 abonnés donc on remonte quand même à très très loin depuis il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait moi je fais partie des personnes qui pensent qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont envie de faire du contenu un peu original qu'on n'a pas encore vu qui ont une voix bien à eux et bah allez-y je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on fait des choses différentes donc je vois pas vraiment les gens comme de la concurrence en vrai surtout les petits nouveaux au contraire je suis toujours là à les encourager et tout pour ceux que je connais en tout cas je suis plutôt contente qu'il y ait des nouveaux influenceurs je trouve ça assez cool par contre ce que j'aime un peu moins en toute transparence avec vous c'est qu'il y a des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux je pense suite à Inside Year suite aux avantages que les influenceurs Disney ont pu avoir et je trouve que ça se ressent alors il y avait déjà des dramas il y a 5 ans mais je trouve que là il y en a toujours plus en fait et je trouve ça un peu dommage je pense par exemple à la communauté américaine j'ai l'impression que les gens se mettent quand même moins la pression et qu'ils sont plus dans l'entraide les uns les autres et c'est plus ma façon de voir les choses je pense qu'on peut plus s'apporter des choses et se tirer vers le haut quand on quand on travaille main dans la main plutôt qu'en se tirant tous dessus si Disney a envie de travailler avec un influenceur plutôt qu'un autre et bah c'est Disney qui choisit et c'est pas une raison pour se tirer dans les pattes entre les gens c'est pas une raison pour dénigrer d'autres personnes c'est pas une raison pour être jaloux et être méchant enfin c'est des choses qui m'échappent honnêtement moi aussi il y a des fois où je vois des opportunités et je me dis ouais j'adorerais les avoir bah je les ai pas et bah tant pis peut-être qu'un jour j'en aurais peut-être que j'en aurais pas et puis c'est pas grave je suis pas là pour ça en fait je suis pas là pour gratter des avantages je suis pas là pour en vivre je prends encore de l'avance sur une autre question mais je j'ai pas j'ai jamais voulu faire de Youtube mon métier il y a eu un moment où ça m'a traversé l'esprit je pense comme beaucoup de gens mais j'en ai jamais vraiment eu envie parce que je savais que ce serait une pression ça m'obligerait à accepter des choses que j'avais pas envie de faire et ça me mettrait une pression quotidienne que j'avais pas envie d'avoir donc ouais ce que j'aime en fait dans le fait que Youtube ne soit pas mon métier c'est que bah j'ai pas cette pression là à mettre en fait et que bah s'il y a des choses cool qui se passent pour moi ce sera très bien si ça se passe pas et bah tant pis la raison pour laquelle je suis présente ici c'est parce que j'ai envie de partager ma passion Disney et point barre j'ai pas envie de me faire un salaire à 4 chiffres j'ai pas envie de glaner toutes les opportunités au détriment des autres ou pas et j'ai juste envie voilà de faire ma petite vie de partager avec des gens qui sont good vibes et ça s'arrête là c'est marrant parce que du coup la question c'est es-tu toujours journaliste ou es-tu sur Youtube à plein temps bah non du coup je ne suis pas sur Youtube à plein temps je suis toujours journaliste effectivement même si je n'aime toujours pas en parler sur Youtube et ça me prend beaucoup 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 de temps ce qui explique aussi que bah j'ai moins de temps à consacrer à Youtube ou à Instagram ou à Twitter etc ces derniers temps bon je pense du coup que comme vous pouvez le voir je suis assez cachepistage dans cette vidéo mais je trouve que c'est important de vous donner mon honnête avis surtout après 5 ans sur Youtube donc voilà la première fois qu'on m'a reconnue c'était où ? pour moi la première fois en tout cas la première dont je me souviens c'était le 12 avril 2017 donc ça faisait un peu moins d'un an que j'étais sur Youtube et pour la petite anecdote en fait c'était donc le matin des 25 ans sur le parc donc j'étais avec mes amis Toon Studio de l'époque et Sarah de la chaîne Sarah Dot et en fait il y a une personne du nom d'Imanou que je vois régulièrement encore sur le parc et tout aujourd'hui qui nous a arrêtés tous ensemble pour nous demander une photo et en fait le truc c'est que moi je me suis reculée parce que je pensais qu'en fait elle voulait prendre une photo avec Silicate et Monsieur Toon et pas moi en fait parce que pour moi j'étais vraiment enfin je veux dire je ne voyais pas pourquoi on voudrait faire une photo avec moi quoi et donc du coup je me suis reculée et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais quoi ? donc du coup j'ai fait la photo avec elle et ensuite j'avais prévu de faire un meet-up le midi et du coup elle a refait une photo avec moi à ce moment là et depuis ce souvenir il me fait toujours chaud au coeur je trouve ça trop mignon donc après par contre j'ai rencontré masse de personnes qui faisaient partie de la communauté et dont certains qui font quand même partie de la famille quoi genre bah Laetitia c'est comme ça qu'on s'est rencontré en fait le premier jour donc voilà j'adore cette anecdote et par contre je me souviens que la première fois où j'ai été reconnue hors Disney c'était au Primark de Val d'Europe et j'avais les bras chargés comme ça et du coup je me suis fait reconnaître et j'étais toute choquée j'en ai lâché les trucs voilà voilà et bien voici la Pixie Army on a fini donc du coup cette vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand est-ce que vous avez rejoint la chaîne et pour quelles raisons et si jamais bah voilà ça vous plaît encore je suis qu'euse de le savoir pour ceux qui sont là depuis le début vous m'avez vu chatin blonde, rouge avec les cheveux roses les cheveux rouges et maintenant vous me voyez en chatin comme ça je trouve ça plutôt drôle en tout cas un énorme merci à tous ceux qui ont fait que la chaîne en est encore là aujourd'hui qui me regardent qui me soutiennent qui m'envoient des messages qui participent aux vidéos et même ceux qui ne participent pas et juste qui me regardent un grand merci du plus profond de mon coeur ça me fait juste très très plaisir j'ai pas les mots donc voilà je vais pas commencer à faire dans le larmoyant mais sachez que je vous aime très très fort et que je suis extrêmement reconnaissante donc voilà la Pixie Army c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 et alors comme promis en post générique je vous mets donc la première vidéo que j'avais tournée sur ma chaîne qui était donc une vidéo de présentation extrêmement courte mais bon qui était symbolique vous allez pouvoir voir l'avant après aussi de mon visage en 5 ans et j'en profite pour passer un petit coucou à ma Betty je pense que tu passeras par là merci de m'avoir poussée il y a 5 ans merci d'y avoir cru et je t'aime voilà bisous bonjour à tous vous vous êtes peut-être perdus sur Youtube ou vous êtes simplement passionné de Disney en tout cas j'espère que DisneyTubers ma chaîne va vous plaire ici on va parler de films d'animations Disney et pas que de parcs de collections de Disneybounding de livres et de plein d'autres choses que je vous invite à découvrir très bientôt ici je m'appelle Aurore et je vous invite à plonger dans mon univers pour ne rien rater sur ma chaîne je vous invite à vous abonner juste ici c'est gratuit et vous ne louperez rien de mes nouvelles vidéos vous pouvez également me rejoindre ici et là sur les réseaux sociaux en attendant de nouvelles vidéos je vous fais plein de bisous je vous embrasse et à très bientôt sur ma chaîne